La démocratie. Est-ce que vous pensez qu'on est en démocratie ? Il y a quelque chose que peu de Français savent, enfin moi je ne le savais pas, c'est que vous avez voté non au référendum de 2005. Alors, il y a quand même beaucoup de choses comme ce référendum piétiné qui font tendance à croire qu'on n'est pas en démocratie. Par exemple, vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas de proportionnel. Les députés doivent suivre les consignes de vote du parti. Ça, c'est pas très démocratique. Il y a un transfert de souveraineté important à l'Union Européenne. Justement, il n'y a pas de monnaie nationale, il n'y a pas de frontières, il n'y en a plus. Le cumul des mandats, vous en avez parlé. Je les avais notés avant, mais bon. Maintenant, on a parlé de Marine Le Pen, il faut publier les signatures de maires pour pouvoir se présenter. Il n'en faut pas simplement 500. La liberté d'expression, on en a parlé aussi. Elle est relativement limitée par des lois et des tabous moraux de toutes sortes. Et les médias, on n'en a pas parlé, mais on a l'impression quand même qu'ils invitent un peu toujours les mêmes. Donc, est-ce qu'on est en démocratie selon vous ? Écoutez, moi, je viens de lire une expérience assez peu démocratique. Les Français ont l'impression que, bon, à un moment de délire, ils élisent les types qui sont candidats. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'il est important, en fait. C'est l'investiture, c'est la présélection. Ce qui se présente devant les Français, c'est ceux qui ont été autorisés par le système à se présenter devant les Français. Tous les autres, ils ont été passés au filtre. Et le système, il reconduit automatiquement les sortants. Vous avez été condamnés par la justice, vous avez été battus plusieurs fois, ben, qu'à cela ne tienne, vous êtes sortants, on vous reconduit automatiquement. C'est comme ça qu'on retrouve un système, une démocratie fossilisée. C'est pour ça que les gens ont le sentiment que ça ne change pas. C'est toujours les mêmes qui disent la même chose. Même quand ils ont échoué, ils reviennent toujours, ils n'ont pas honte de revenir devant les Français. Et c'est pour ça que les gens ont le sentiment que ça ne bouge pas. Parce qu'il y a une partie qui leur est cachée, qui est complètement occulte, qui se passe dans les couloirs des partis politiques. C'est un système de cooptation, c'est un système d'héritiers, c'est un système de sortants. On se tient les coudes. Et même quand on n'apprécie pas le bonhomme qu'on réinvestit, on se dit qu'il faut quand même leur investir parce que si on remet en cause l'automaticité, eux-mêmes, peut-être, sont remis en cause. Donc, c'est ce qui fait que tout ça, les gens ne voient pas ça. Il s'est caché. Et puis, le jour du vote, ils croient que ceux qui sont en face sont des gens qui sont venus parce qu'ils le voulaient ou parce qu'ils pouvaient faire. Non, c'est parce qu'ils ont été sélectionnés par le système. C'est un filtre. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas de femmes, pas d'ouvriers, parce que ces gens-là, ils ne connaissent pas. Ils ne voient pas les codes politiques. Ou alors, ils partent en kamikaze, sans étiquette. Mais avec peu de chance d'être élu. Avec peu de chance d'être élu. Et beaucoup de chance d'être super endetté à la fin et tout perdre. Mais du coup, même si vous êtes élu député, est-ce que vous pourrez quand même changer les choses ? Parce que là, député sur 577, c'est... C'est difficile. Mais pourquoi je le fais ? Parce que je me dis que si je n'en fais pas, j'aurai des regrets. Et que si je ne le fais pas, je vais retourner sur mon canapé et je vais encore critiquer les mecs. Mais pourtant, ces mecs-là ont en main mon destin. C'est eux qui votent l'impôt. C'est eux qui décident si j'ai le droit de voter ici ou là. C'est eux qui décident si on change la politique monétaire de l'Europe ou pas. C'est eux qui décident si on va avoir un point de croissance ou trois. C'est eux qui décident si on aura des emplois ou pas. Votez pour qui ? Votez pour le système. Pour qu'il perdure encore plus. Et on a déjà eu ce débat. Et on va l'avoir encore. Donc un moment, je me dis, bon, ça ne viendra la révolution. Elle ne viendra pas de ces messieurs. Mais du peuple. Je ne vois pas... Ce que je raconte là ne va pas plaider à ma faveur. Mais c'est le peuple qui vit les... Non, mais moi, c'est populiste. Non, non, ce n'est pas populiste. C'est qu'il y a un moment, ça suffit. Moi, j'ai essayé, moi, dedans. J'ai essayé dedans. Je suis allé dedans. J'ai raconté des dictateurs. J'ai raconté... Et des fois, je me suis tue. Des fois, bon, on me dit, bon, des fois, il faut savoir composer. Enfin, même, j'étais super nomme de bois. Et je continue, d'ailleurs. Parce qu'il y a un moment, quand vous êtes dans la raison d'État, il faut, hein, c'est pas un plat ou un petit stock, hein, en gouvernement. Donc, il faut savoir se discipliner. Alors, après, il faut être... Oui, il faut être 50. Il ne faut pas être un seul. Mais même 50. Est-ce que si l'Assemblée nationale n'a plus de pouvoir, parce que c'est l'Union européenne, maintenant, qui génère la plupart des droits... Oui, moi, j'ai voté non à la Constitution, parce que je suis pourtant jeune, hein, j'ai grandi avec l'Europe, j'adore, c'est formidable, tout ça, l'absence de frontières, génial. Mais c'est une Europe... Enfin, par exemple, elle est techno. Il y a des types qui dirigent l'Europe aujourd'hui, ils ont été élus par personne. Personne. Oui, les commissaires, tu es premièrement. Oui, élus par personne, voilà, premièrement. Je veux dire... Deux, on envoie des gens qui... Je ne sais pas, elles peuvent incarner l'Europe politique. Je ne suis pas sûr. Quand on désigne Van Rompuy ou Ashton, c'est sans doute des gens de très grande qualité, on a le sentiment qu'ils ont été mis là, parce qu'ils ne gênaient personne. Et du coup, quand l'Europe parle au monde, pas d'une seule voix, et pas d'une voix forte. L'Europe a décidé quand même de ne plus avoir une croissance, quoi. C'est-à-dire, depuis 15 ans, elle a décidé qu'elle va privilégier la lutte contre l'inflation. C'est très bien. C'est le dogma allemand qui est du marque. On rejoint l'Europe, mais on fait comme avec le marqueur. Formidable. On lue quand même la croissance, mais le prix de ça, c'est quoi ? C'est la stagflation. C'est la déflation, je dirais, même. C'est la croissance qui retient vers le bas. Depuis 15 ans, l'Europe a pas de croissance. Et ça veut dire quoi, pas de croissance ? Pas d'emploi. Crise d'impermanence. C'est pas normal. Et puis l'élargissement, on ne peut plus. Tous les premiers janviers, on découvre un peuple qui dit « Ah, on est content, il faut des artifices, on rentre dans l'Europe. » Ah bon, mais comment ? Qui a décidé ? Quand ? On n'est pas au courant. Donc tout d'un coup, il y a un peuple de l'Est, ou d'ailleurs, qui décide. On nous dit « On nous rentrons dans l'Europe. » Ah, c'est très étudiant. Mais ça va continuer comme ça, jusqu'à quand ? Et à quel moment on va poser la question des institutions et des objectifs politiques de l'Europe ? Je suis un peu fatiguée de voir que quand les peuples décident un vote, on décide par je ne sais quel moyen, toujours dans les coulisses, de changer ce vote. C'est-à-dire que les gens ont dit « Non, la Constitution 2005, mais elle est revenue par la fenêtre. » Et ça, je trouve qu'il faut respecter le vote populaire. Les gens ne sont pas anti-européens, ils ne veulent juste pas cette Europe-là. Et on sent un système qui voit que le peuple gronde, mais qui ferme la porte. Parfait. Et la dernière question, est-ce que vous pourriez nous dire si vous aviez un mot pour définir la bonne stratégie pour la France ? En un seul mot, quelle serait-il pour nous ? Parce qu'en politique, il faut faire... Révolution. Ah oui, révolution. D'accord. C'est pas une révolution. Il faut renverser le temps. Alors, si, pour renverser, on ne peut pas utiliser le système, ce qui est proposé par le système. De toute façon, si le système ne se révolutionne pas lui-même, le peuple fera le travail. C'est aussi bête que ça. Moi, je suis très, très, très étonnée du décalage qu'il peut y avoir entre la fossilisation du système et la volonté des gens de renverser la table. Mais la renverser pourquoi ? C'est ça la question. La renverser pourquoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada